ok donc dans cette vidéo on va faire un tour de ma base je vais vous présenter un petit peu les enclos que j'ai les fermes que j'ai passive ou active et en quoi ça vous permet d'être autosuffisant dans ton star donc on va commencer avec l'enclos à gecko l'enclos à herbes c'est quoi c'est plein d'herbes en grande quantité facile à ramasser voilà donc idéalement le placé à côté de votre lieu de passage comme ça quand les geckos ont peur ils lâchent leur queue qui est de l'herbe donc voilà pour en avoir tout simplement vous plantez de l'herbe et lors de la récolte vous avez 1% de chance que des geckos apparaissent si vous en voulez plus il faut vous faire à au moins 20 cases un enclos similaire ensuite vous ferez un système de chemin pour les pour les acheminer dans l'enclos principal on passe ensuite à l'enclos de taupe donc là purement fast food je rente je les tue ça fait de la viande ensuite on a l'enclos à coéléphant donc purement esthétique je vous l'avoue mais bon faut savoir se faire plaisir ça me donne du manure et j'ai mis quelques plans de marbre pour le farm voilà on arrive ensuite sur la partie des baies donc cette partie là elle est vraiment très importante en début de game vous allez faire un piège à dindon comment ça se passe vous récoltez une baie vous la mettez au centre de votre petit enclos ferme à la porte et lors de votre récolte des dindons vont apparaître et les dindons en fait sont plus attirés par les baies qui sont au sol que les baies qui sont sur les buissons donc là on va faire apparaître un dindon voilà il se dirige vers l'enclos connement et il y reste on va essayer d'en faire apparaître un deuxième et là il a peu peur de vous vous pouvez prendre tout votre temps et vous pouvez faire ça voilà vous pouvez avoir vous pouvez stacker jusqu'à jusqu'à une dizaine de dindons vous arrivez derrière eux un petit coup de lance de ce que vous voulez ce qu'ils ont très peu de vie est terminé et vous ramassez les pylons donc ça vous fait lors de votre récolte de baies ça vous fait de la viande en plus c'est quand même assez intéressant quoi là j'ai fait un jardin à la chinoise un peu dans lequel j'ai mis deux arbres donc mes arbres à fruits à noyaux que je suis en train de récolter donc les fruits à noyaux là en fait une fois miné ça va vous donner de la pierre et un fruit à noyaux qui peut être justement utilisé dans la mijoteuse comme 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 fruit donc c'est quand même assez bien typiquement vous mettez trois fruits et une viande et ça vous fait une boulette voilà donc les arbres lunaires une fois bûcher ils me donnent une fleur cette fleur elle m'est utile pour faire un craft la bombe de bain et avec cette bombe de bain je peux farmer la pierre lunaire ensuite on passe par une petite forêt du corps artificiel qui mène sur l'enclos des cochons donc à peu près sur le même principe que les dindons sauf que au lieu d'une baie pour pas que ça pourrisse j'ai mis un cake éternel donc les cochons sont attirés en permanence vers le cake et vous pouvez les taper mais pas maintenant vous les taperez lors de la pleine lune pourquoi parce que lors de la pleine lune ils se transforment en cochon garou et ils sont davantage attirés par la nourriture vous pourrez les taper sans que les autres viennent vous taper tandis que là si je l'avais fait dans le jour les autres m'auraient tapé là j'ai deux slurpeurs esthétique esthétique au début je voulais je voulais faire quelque chose avec eux mais finalement ça n'a pas été vraiment possible donc c'est purement esthétique c'est histoire d'avoir amené des mobs de la ruine de la ville donc ce genre de bug ça arrive souvent sur la plaie quand on commence à voir des games qui sont chargés la partie ruche donc bon rien de spécial à dire des ruches des fleurs si on peut voir la petite maison de cochon j'ai essayé quelque chose en fait au printemps vos abeilles elles sont assez agressives et elle tape un petit peu tout ce qui bouge comme maintenant en fait et du coup le fait d'avoir mis une maison de cochon ici je me suis dit que ça allait pouvoir me faire un petit farm cochon et abeilles mais bon voilà il s'avère que la récolte n'est pas si fructueuse que ça a donc la partie farm reine abeille donc je pose ma viande pour pas me faire aggro par les lapins rien de spécial à dire juste mettre des maisons de lapins autour de la reine abeille vous tapez la maison et les lapins font taf c'est aussi grossier que ça j'ai un petit borobicus dans le coin qu'il faut que il faut que je m'en occupe il faut le mettre dans un enclos et voilà il est là donc ça c'est pareil ça 50% de chances de d'apparaître lorsque vous recherchez une trace une trace au sol je sais pas si on en voit on en voit une là juste en haut là en genre de traces du coup vous suivez ça va vous mener un coa éléphant un brobicus ou un varg et le varg on va le voir tout de suite juste en dessous de mon piège ma zone de piège donc j'ai mis des étoiles de mer autour je vais les enlever c'est temporaire c'est plus chiant qu'autre chose en fait je me fais souvent taper voilà là j'ai eu de la chance mais souvent je me fais taper parfois même je meurs donc le varg voilà comment ça se passe je je l'aggro entre guillemets il lui il appelle c'est il appelle ses chiens qui connement viennent dans le piège parce que il ya de la viande et donc voilà et parce que leurs potes sont morts dedans ils pensent qu'il y a un ennemi enfin voilà ça fait du farm facile du farm facile de viande de j'aime parfois quand j'ai la flemme d'emmener les chiens aux lapins je les emmène ici on arrive sur un enclos qui est dead en fait j'ai fait une grave erreur ici je pensais que je pouvais téléporter les bishops des caves donc l'idée ici c'était de mettre des bishops au centre et ça allait me farmer mes lapins sauf que mes bishops du monde extérieur je les ai tués donc j'ai essayé de trouver des solutions j'ai essayé de mettre un mac tusk mais on peut pas le tp j'ai essayé de mettre des araignées des lunes mais on peut pas les tp et au début j'ai mis des sluppers ici mais bon il s'avère que oui d'un moment les lapins ont raison d'eux donc j'ai pas d'idée de mob avec une attaque longue distance qui pourrait me fermer mes lapins donc voilà ça me fait du un enclos mort alors ici j'ai mes no hide deer voilà qui me permettent de fermer le close et je trouve ça aussi très sympa de les avoir à proximité j'aime bien ces petites bêtes et donc juste à côté j'ai mon enclos un peu farm to en gros mon chaton laveur il va taper les papillons qui passent ça va faire du coup potentiellement du beurre des ailes de papillon il va taper les oiseaux aussi qui passent à proximité donc ça va me faire de la viande des plumes ça c'est déjà un premier point et le second point c'est aussi une sorte de sanity station en gros je mets mon chapeau de la reine abeille qui inverse les effets de l'environnement sur votre sanity et donc vous n'êtes pas sans savoir que en étant à proximité d'une fleur du mal votre sanity est censé baisser mais avec le chapeau du coup elle augmente voilà donc j'en ai mis plusieurs donc je me mets à côté et on peut voir que la sanité augmente drastiquement on continue notre petit chemin on arrive devant une ferme passive brindy voilà donc j'ai planté des arbres à brindy bon il s'avère que quand je me promène j'en ramasse tout le temps donc je suis jamais à court la zone de piège à oiseaux donc vous mettez le chapeau qui attire les oiseaux des pièges et voilà ce qui doit arriver va arriver voilà ça vous fait de la viande et des plumes et des plumes faciles l'épouvantail sert à transformer les les corbeaux en canaries voilà et les plumes de canaries sont utiles pour le craft de la fléchette électrique vous allez voir que des moyens de faire de la viande il y en a vraiment plein dans le jeu et moi avec quick freight j'en ai j'en ai vraiment besoin on arrive sur la zone des des buffalo donc enclos à buffalo ici je vais expérimenter les nouveautés la dernière mise à jour je vais voir ce qu'on peut faire ça m'a l'air sympa ça m'a l'air sympa esthétiquement notamment donc voilà rien de bien méchant j'ai regroupé deux hordes ici et j'ai eu un petit problème au moment de les regrouper voilà j'en avais j'en avais oublié un à l'autre bout de la map du coup il a constamment voulu sortir et il s'est retrouvé sur l'eau et donc j'avais des buffalo sur l'eau donc c'était un bordel c'était un bordel sans nom et là j'ai mon buffalo que je suis en train de dresser pour pouvoir le rider bientôt donc petite ferme à champignons je l'utilise pas beaucoup mais c'est parfois utile et surtout ma ferme à bulbe à viande donc lorsque vous déterrez un sol et vous oubliez de le reboucher vous avez ce mob qui peut apparaître à 20 cases à la ronde je crois et donc c'est assez chiant en soi vous avez plein de tricks possible à faire avec mais moi celui que je préfère en tout cas pour mon usage c'est là juste à côté de ma base je le mets sur l'eau donc du coup les petits nonneuils n'apparaissent pas j'ai juste à aller les récolter de façon régulière leur bout de viande et voilà le cuir et enfin le dernier mais pas des moindres ferme lapin araignée mais surtout araignée en gros on met des lapins et pas des cochons parce que les cochons vont manger la viande tandis que les lapins non et donc là je n'ai pas été rigoler depuis un moment mais vous pouvez voir un peu toutes les toiles les glandes que j'ai au sol ça va que je tente plutôt pas mal avec le casque mais bon voilà c'est une base voilà qui est je suis un joueur solo c'est ma première base vraie base donc il ya plein de choses j'ai mis du temps à les faire il ya plein de choses que j'ai découvert au fur et à mesure donc c'est sûr que pour pour le jour auquel je suis il ya des gens qui ont des bases beaucoup plus évolueux que la mienne mais j'ai pris mon temps et j'ai essayé de faire les choses bien et surtout j'ai pas été dans la folie des grandeurs j'ai été à l'essentiel j'ai fait le strict minimum pour répondre à mes besoins le triptyque à faire obligatoirement je dirais en début de game c'est les geckos ou du moins une ferme à herbes pour avoir voilà de l'herbe sous la main facilement les dindons baies plus viande et les abeilles ça vous permet d'avoir une source de nourriture et de ressources sous la main très facile voilà donc j'espère que ça vous aura j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura été utile que vous aurez appris quelques quelques interactions entre les mobs ce qu'il est possible de faire quelques tricks voilà faut vraiment pas avoir peur de consacrer du temps un genre de structure c'est vraiment vraiment intéressant sur le long terme